Bonsoir, cinquième jour de confinement, mais comment vous faites pour regarder des live-logs ? C'est de la merde, c'est nul ! Je m'en suis rendu compte en regardant ce que j'ai fait et en baladant un peu sur YouTube, mais c'est nul ! Pourquoi ça existe et pourquoi ça a autant de succès ? Je ne sais pas, c'est nul ! Arrêtez de regarder, c'est nul ! Du coup, je pense que je ne vais pas trop continuer, je vais plus soit faire des petites apparitions histoire de vous raconter un peu ce que je fais en tant qu'élève d'école d'ingénieur en confinement. Qu'est-ce que je fais actuellement ? Je suis un peu sur le côté professionnel, je me fais contacter un petit peu par des entreprises pour essayer de voir pour des stages, puisqu'on a un stage en fin d'année, un stage ouvrier de un mois au moins en première année d'école d'ingénieur, en tout cas dans notre école c'est ça. Après en deuxième année, c'est 4 mois, je crois 3 ou 4 mois, 4 ou 5 mois, et après c'est la moitié de l'année en troisième année. Voilà, donc là pour l'instant c'est dans un domaine qu'on veut, et c'est qu'en deuxième année où du coup on va avoir un stage de technicien, donc ça va être dans une entreprise scientifique par exemple. Mais là du coup je ratisse un peu différentes entreprises, là je vois pour un laboratoire, mais à côté j'ai tout ce qui est fast-food, supermarché, etc. Les trucs où on peut avoir des emplois saisonniers, histoire d'essayer d'avoir au moins quelque chose, même si dans un mail qu'on a reçu de l'administration, ils ne s'occupent pas encore trop de comment ça va se passer pour nos stages, en tant que première année avec cette situation difficile. Ils s'occupent d'abord des stages des deuxième et troisième années, parce qu'actuellement les troisième années sont en stage, donc plus trop maintenant, ça se transforme un peu en télétravail, etc. Et les deuxièmes années, à la rentrée des vacances de Pâques, ils vont être en stage. Donc là ils sont en train à fond de chercher une solution, ils communiquent plus avec eux et pas forcément avec les premières années, forcément. et ils s'occuperont après de nos stages à nous, ce qui est logique d'une certaine façon, puisque nous c'est cet été, mais que ça arrive là urgemment, soit c'est en train ou soit ça va bientôt arriver. Donc on n'a pas trop d'infos, ils disent que peut-être ça peut être enlevé, supprimé, ou ceux qui n'en ont pas, ça ne va pas être blâmé, enfin ils ne vont pas avoir de retard ou de notes mauvaises ou je ne sais pas quoi. Mais je cherche quand même pour essayer d'avoir au moins quelque chose, et même si c'est dans un fast-food ou un truc comme ça, ça me fera une petite expérience personnelle, et ça me fera peut-être un petit salaire estival. mais à part ça, voilà, je ne sais pas trop comment ça se passait, et du coup j'ai des petits trucs comme ça, là je suis en train de voir ça au niveau de mon CV et tout. Donc c'est un peu ce que je fais, là je vais essayer de continuer du russe, parce que ce matin je n'ai rien fait en fait, tout simplement, j'ai commencé une nouvelle série, enfin une série tout court, parce que je n'ai pas vu 50 séries, j'ai commencé, je vous dirais un peu, voilà, voilà, ce qui résume bien le fait que je n'ai rien à dire en fait, et j'ai un daily vlog, c'est pourri. Et voilà, donc je vais essayer là de terminer un peu mon carnet de russe, j'ai un petit peu avancé en mettant 2-3 points de grammaire au début, j'ai commencé, le nominatif, le locatif, le présent, le passé, et là je vais faire futur, le choix imperfectif, perfectif selon les verbes, on a fait un petit peu l'impératif, je vais faire un autre chapitre sur les différences entre langue, nationalité et pays, enfin des choses comme ça, en mode le français, la langue française, l'habitant français, la France, etc. Quelque chose qui est français et tout, l'adjectif, et après je vais faire génitif et datif, c'est deux autres cas qu'on a vus, avec l'âge et tout, et après je, sûrement je m'arrêterai, parce que c'est à peu près tout ce qu'on a vu, et après je continuerai le vocabulaire, mais ça, il faut juste prendre ce qu'il y a écrit, avec les chiffres, les trucs comme ça, voilà, voilà, j'ai rien de plus à vous dire, au cas, je reviendrai vers vous, un autre jour, quand j'aurai des choses à vous dire, ou si j'ai avancé sur des cours, pour donner un petit peu mon avancement, mais sinon, voilà, dites-moi un peu, comment ça se passe chez vous, le confinement, j'espère que ça se passe bien, ne sortez pas trop, on répète beaucoup, beaucoup, mais voilà, il faut penser aux médecins, et aux personnels de santé, les internes, etc., qui sont à fond, voilà, c'est difficile pour eux aussi, comme pour les malades, donc voilà, soyez cool, voilà, écoutez du salut, c'est cool, ça vous détendra, allez, ciao, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada